Saviez-vous que chaque année, un bébé sur 33 n'avait qu'une malformation congénitale ? Non seulement ces pathologies peuvent handicaper lourdement la vie du nouveau-né, mais sont également responsables de 20% de la mortalité infantile. Parmi ces malformations, deux tiers sont d'origine cardiaque, et en plus les plus répandus comptent également parmi les plus graves, puisqu'elles sont responsables à elles seules de la moitié de la mortalité infantile par malformation. C'est pourquoi le dépistage prénatal du cœur fétal représente un enjeu majeur de l'obstétrique moderne auprès des praticiens échographistes qui réalisent le suivi de la grossesse. Bonjour à tous, je suis Audrey Gonzalo, ingénieure diplômée di Amta Atlantique, et aujourd'hui je vous présente mon stage de fin d'étude réalisé chez Diagnoli, une start-up lyonnaise innovante qui développe justement des dispositifs basés sur l'intelligence artificielle pour dépister les anomalies prénatales. Pour cela, Diagnoli travaille sur une application tablette qui récupère et analyse en temps réel le flux d'images échographiques de l'examen. Cette application intègre un modèle de deep learning qui va repérer un certain nombre de marqueurs anatomiques et permettre ainsi d'une part de s'assurer que l'examen est complet et que tous les marqueurs ont été vus, et d'autre part de dépister d'éventuels marqueurs problématiques si jamais ceci venait à être déformé ou manquant par exemple. La mission de mon stage ? Améliorer ce modèle d'apprentissage. Le premier axe d'amélioration a été de retravailler la fonction de coût du modèle qui va vraiment façonner sa manière d'apprendre. Pour cela, j'ai introduit deux métriques qui sont pondérées à l'intérieur de la fonction de coût et qui ont démontré une valeur ajoutée au niveau des performances du modèle sur l'ensemble des critères anatomiques. En second lieu, j'ai pu implémenter un nouveau mode d'apprentissage capable d'exploiter une base de données partiellement labellisée appelée apprentissage semi-supervisé. Cette solution présente de nombreux avantages comme un gain de temps significatif au niveau de la labellisation, une exploitation exhaustive de la base de données et également l'entraînement d'un modèle plus robuste. Ce stage m'a par ailleurs donné l'occasion de réaliser pour le compte de Diagnoli des supports graphiques, digitaux ou imprimés à but informatif, applicatif ou promotionnel. De cette manière, j'ai pu réaliser une vidéo de présentation publiée sur le compte LinkedIn, une brochure de communication distribuée lors d'un congrès et également repenser l'interface utilisateur de l'application. Au-delà des compétences techniques acquises, ce stage m'a également permis d'évoluer dans un cadre bienveillant et dynamique au cœur des réalités parfois dures mais également grisantes de l'entrepreneuriat. J'en ressors plus que jamais convaincue du rôle polyvalent de l'ingénieur qui finalement se retrouve à tous les maillons de la chaîne d'implémentation d'un dispositif, de sa conception à son déploiement. Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe de Diagnoli qui m'avait évolué au cours de ces six mois pour son engagement et sa gentillesse. Ayant eu envie pour ma part de me rapprocher encore plus de l'utilisateur du produit final et par conséquent du patient, j'ai intégré en octobre dernier GL Care en tant qu'ingénieur d'application et j'interviens maintenant dans les blocs opérateurs de France pour former les équipes à l'utilisation d'équipements d'imagerie.